Madame, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Il est 20h à Kinshasa, le sommaire. Les enseignants ont séché les écoles, ce qui rend la grève illégale. Réaction de Tony Moaba. Il a reçu le soutien de certains syndicalistes. Par contre, les grévistes dénoncent la violation du statut de l'agent public. Ils annoncent des actions pour maintenir la pression sur le gouvernement de la République. Dans la peau de la représentante de l'UNFPA, Ophélie Diwampovesa, 16 ans, a incarné la fonction de rêve pour son âge de 16 ans. C'est le rêve d'une jeune fille. La journée est célébrée aujourd'hui à travers le monde. Et puis les maïs de Kanyama KCC sont en vente à Mboujima, au Kassaï oriental. 38 000 francs congolais pour un sac de 50 kilos. Les preneurs se bousculent. Voilà tout pour le titre. Merci de votre fidélité aux 20 heures. Et pour commencer, direction le musée de Louvre, c'est à Abu Dhabi. Ce lieu a été visité par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo. Il a également eu des échanges avec le président de la chambre de commerce d'Abu Dhabi. Les Émirats arabes unis sont très motivés à booster l'économie congolaise dans toutes ses dimensions. Cette déclaration est de Mohamed Elal Almeiri, directeur général de la chambre du commerce d'Abu Dhabi, à l'issue de l'audience lui accordée par le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, ce lundi en début de matinée à l'Émirat Palace Hotel. Les Émiratis confirment examiner les opportunités qui peuvent être offertes par la République démocratique du Congo. Nous avons eu le privilège d'être reçus par son Excellence M. le Président de la République démocratique du Congo. Nous avons eu l'occasion de faire un tour d'horizon sur les opportunités d'affaires en RDC. C'était des échanges fructueux qui nous convainquent de motiver les investisseurs émiratis à venir dans votre grand pays qui regorge d'un grand potentiel. Nous restons aussi ouverts face aux divers secteurs d'activité dans lesquels nous allons investir. Juste après, le cortège présidentiel s'est ébranlé sur la route de la Corniche, direction musée du Louvre d'Abu Dhabi. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, a eu avec toute sa délégation l'opportunité de visiter l'immense bâtisse située à quelques encablures du port des Ayèdes. Ce musée, inauguré à mars 2007, est, faut-il le rappeler, le fruit de la coopération culturelle franco-émiratis. Accompagné de ses collaborateurs et des membres du gouvernement, le président de la République s'est fait guider par la responsable du musée tout le long de sa visite. Le Louvre d'Abu Dhabi régorge des œuvres de renom issues du musée du Louvre de Paris. A l'issue de sa visite, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo s'est dit ému et s'est rendu compte de la rencontre des cultures à travers les œuvres exposées, ce qui, pour lui, donne la preuve de notre origine commune. L'humanité est un véritable carrefour des civilisations, a-t-il déclaré dans les livres d'or du musée du Louvre d'Abu Dhabi. Fin du séjour du chef de l'État à Abu Dhabi, justement, Félix Antoine Tshiseke Di a honoré la culture des Émirats Arabes Unis. Le chef de l'État a visité la grande mosquée Zayed. Regardez. Pendant son séjour de travail de 112 heures aux Émirats Arabes Unis, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, a visité la grande mosquée d'Abu Dhabi. Guidé par Youssef Al-Obed, directeur général du centre islamique Mosquée Touristique Zayed, nom de Tshèque Zayed Ben Sultan Al-Nayan, premier président des Émirats Arabes Unis et commanditaire de l'édifice, le chef de l'État a eu des explications claires et nettes sur l'histoire musulmane et la construction de cette bâtisse qui aiguise la curiosité des tous visiteurs aux Émirats Arabes Unis. Avec une superficie de 22 412 mètres carrés et sa capacité d'accueil de 40 000 personnes, la mosquée Zayed est la plus grande mosquée des Émirats Arabes Unis et neuvième au rang mondial. Elle est située à l'est du Golfe. Sa construction s'est étendue de 1995 à 2007 pour un coût total de 400 millions d'euros. A la fin de sa visite, le chef de l'État s'est livré à la signature du livre d'or de la grande mosquée. Il s'est dit impressionné par cette œuvre grandiose, érigée à la gloire d'Allah, qui est aussi devenue un site touristique incontournable pour les visiteurs qui débarquent à Abu Dhabi. Retour au pays. La RDC a donné la leçon au monde avec l'organisation des élections de 2018. Des diplomates africains reçus par le président de l'Assemblée nationale l'ont déclaré. Ils ont aussi été clairs sur la souveraineté de la RDC. Sylvie Moembo, Bernard Bodo, Gikitoko. Les élections en République démocratique du Congo sont une question africaine. Leur processus intéresse toute l'Afrique. Cette délégation, composée de plusieurs diplomates en poste à Kinshasa et conduite par Rachid Agassim, ambassadeur du Maroc en RDC, est venue s'enquérir à la source auprès du bureau de l'Assemblée nationale avec Christophe Mbosokodiapuanga en tête. C'est le processus qui commence avec la désignation des membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante qui semble marquer le pas. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a informé ses interlocuteurs de l'engagement du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo, et du Parlement pour une élection à date échue. C'est un processus électoral qui n'est pas facile, comme dans tous les pays du monde, à la veille des échéances élections 2023. Et la présentation, elle était vraiment sincère. Il a étalé toutes les étapes et les discussions avec les différents partenaires. Comme j'ai dit, c'est un exercice très utile et c'est très démocratique, avec nos souhaits que les prochaines échéances soient une continuation du résultat dont nous sommes fiers des dernières échéances. Comme je l'ai dit à ma entreprise, l'évolution démocratique en RDC, et surtout les dernières élections, sont un cas d'école pour tout le continent. Et nous souhaitons vivement que ce processus continue lors des prochaines échéances. C'est une question interne. Et il faut prendre en compte et respecter la souveraineté de l'État et du peuple RDCongolais. L'Assemblée nationale reste toujours disposée à fournir les détails à ceux qui en veulent sur le prochain scrutin à l'horizon 2023. Dans nos assiettes maintenant, un sac de 50 kilos de maïs se vend à 38 000 francs congolais à Mboujumai. Le service national a ouvert des points de vente dans la ville. Sur place, c'est la liesse, telle qu'au décrit dans ce reportage signé Joseph Oskar Mbal Kaïch. Des milliers de tonnes de maïs sont stockées ici dans ces entrepôts. Ces sacs de maïs produits à Kanyamakasese, dans la province du Olomami, constituent une urbaine pour la population de Mboujumai, Wabalengela, dans la province du Kassa orientale. Un sac de maïs blanc de 50 kilos est vendu ici à 38 000 francs congolais. De quoi réjouir cette population en quête de cette denrée rare. Cette femme manque de mots. Grand merci au chef de l'état qu'il continue sur cette même lancée. Les services nationales, par les biais de son commandant, le général-major Jean-Pierre Kasson-Okabouik, comptent multiplier les points de vente pour servir tout le monde. Nous remercions le chef de l'état. Aujourd'hui, nous mangeons à sa cité et nous donnons paisiblement grâce à la vision du président de la République, Félix Antoine-Tissé-Boutil-Ongou. L'objectif pour les services nationaux, c'est d'approvisionner toutes les provinces de la RDC en produits des champs issus des Kanyamakase-Sé-Sé et d'autres sites où travaillent les bâtisseurs. Des recherches se poursuivent pour retrouver des survivants du naufrage à Bumba. Le gouvernement annonce l'arrivée d'une mission humanitaire. Sur le plan local, des dispositions sont prises pour prévenir des accidents. Le gouverneur de la Mongala l'a confirmé au vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Nadine Kilosho, Cédric Kenina, reportage. Après le naufrage survenu à Bumba, dans la province de la Mongala, ayant causé les décès de plusieurs compatriotes, le gouvernement central s'active pour des actions humanitaires. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a reçu le ministre des Affaires sociales et le gouverneur de la Mongala ce lundi 11 octobre 2021 dans son cabinet de travail. Déjà des mesures ont été prises pour prévenir et éviter les accidents sur le fleuve Congo. Nous plairons nos morts, les disparus, il y en a. Il y a aussi ceux qui ont survécu. Nous tablons d'abord à honorer nos morts et puis prendre soin de ceux qui ont survécu en attendant que les recherches se continuent. Les mesures qui ont été prises, ce sont des mesures drastiques pour que ce genre de pareilles choses ne puissent encore révéler dans notre province, en particulier, et puis dans la République en général. Il faudrait d'abord que nous puissions connaître le type d'embarcation que nous devons prendre d'abord et de deux, les heures d'embarcation. Une semaine après ce catastrophe qui a causé la désolation et endéé les familles à Bumba, le gouvernement congolais a décidé de dépêcher sur place une délégation pour apporter le reconfort à la population de cette partie du pays. Bukanga-Lonzo est un désert. Le secteur espère avoir de l'eau potable grâce au programme de développement à la base lancé à Kengue par le Premier ministre. Pour le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemwe, le peuple doit sentir que ses préoccupations sont prises en compte. Nous sommes à plus ou moins 250 km de Kinshasa. Kengue, chef-lieu de la province du Kwango, a été choisi par le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kienge pour lancer les programmes de développement à la base pour les 145 territoires qui composent la RDC. Les routes et desserts agricoles, la construction des hôpitaux et des écoles, des bureaux administratifs de l'État sont là les priorités de ces projets. Les notables du coin s'en réjouissent. Vraiment, nous sommes vraiment très d'abord ravis de trouver les chefs du gouvernement dans nos murs. Et sur la planification, nous avons trouvé de l'eau, surtout pour Kanganho, nous sommes dans 22 heures. Et on a senti que quand de l'eau serra vraiment ici, vraiment un coup de chapeau. Nous sommes contents de sa visite. Les attentes sont très, très grandes. Toutes les infrastructures pratiquement de base sont détruites. Nous sommes très contents qu'un projet comme ça soit lancé et que ça soit lancé pour la première fois dans notre province qui est l'État. Dans la suite du Premier ministre, huit membres du gouvernement central, Patrick Mouyaya Katembe, ministre de Média, explique la portée de ce projet qui a reçu la bénédiction du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo. Nous avons travaillé à préparer ces programmes qui commencent aujourd'hui à Kengé, dans le Kwanho, mais qui va se poursuivre dans tous les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Mes collègues du plan et du développement rural ont particulièrement travaillé sur les sujets. Et aujourd'hui, le Premier ministre a tenu personnellement à donner le ton à ce travail qui commence effectivement à la base parce que nous, dans le cadre de notre gouvernement, nous voulons que le peuple d'abord sente que ces problèmes sont pris en charge. Des projets pérennes seront exécutés avec une vitesse de croisière pour répondre aux besoins les plus pressants de l'administration publique ainsi que de la population. Les opérateurs aériens sollicitent la réouverture de la ligne Kinshasa-Harare fermée à près de 20 ans. Ils ont eu des échanges avec le ministre de l'Industrie sur place, Julien Paloukou, les a sensibilisés sur le plan directeur d'industrialisation. Mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation et du document de la politique et des stratégies industrielles dont dispose la République démocratique du Congo, les ministres de l'Industrie viennent de mettre en contribution les bureaux nationaux d'études et de planification industrielle de NEPI. Julien Paloukou-Kahonga a lancé ce lundi à Kinshasa au siège de cette structure technique de son ministère une série de réflexions pour l'élaboration des types de projets industriels exécutés dans les six espaces industriels que comptent les pays. Par exemple, le projet industriel a développé autour du port à eau profonde des bananas dont la construction est entendu. Les personnels du BNPI, qui a également pour mission de promouvoir les industries locales, a été encouragé par le ministre et qui a d'ailleurs promis le renforcement de capacité des experts. Nous sommes passés les encourager, mais leur dire qu'au-delà de la politique industrielle, du plan directeur, il faut maintenant les outils de mise en œuvre. Nous devons savoir dans la cartographie de la République, dans les six zones industrielles, qu'est-ce qui doit être fait dans chaque espace. C'est un appel que je lance aux autres administrations, mais également aux partenaires, que toutes ces institutions-là accompagnent ce bureau national d'études et de planification industrielle. Après les échanges, Julien Paloukou a par la suite visité toutes les installations du bureau national d'études et de planification industrielle. Merci Erika Bamba. Nous reviendrons plus tard sur les échanges du ministre de l'Industrie avec les opérateurs aériens Zimba Boyan. La grève est en droit, elle doit respecter la procédure, sinon elle devient sauvage et illégale. Réaction du ministre de l'Enseignement primaire devant des enseignants venus les témoigner en soutien. Tony Moaba estime qu'un partenaire ne peut pas abandonner les négociations pour aller en grève. Séverine Pascal-Catanda. Depuis la rentrée scolaire 2021-2022 lancée le 4 octobre dernier, la quasi-totalité des écoles publiques et conventionnées sont en grève. Ce qui a conduit à une réunion d'évaluation ce lundi 11 octobre entre le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique avec le coordonnateur des écoles conventionnées sur la situation qui prévaut actuellement dans ces sous-secteurs de l'éducation. Le président de la coordination nationale des écoles conventionnées, le reverend Guy David Kabangou, a sollicité du ministre l'identification de ceux qui s'indiquent les enseignants officiellement pour savoir à quel mot d'ordre s'en tenir et qui cadre avec le texte légaux. Nous devons connaître quels sont les syndicats qui gèrent nos enseignants, qui nous donnent la liste de tous les syndicats. Le banc s'en gagne est reconnu officiellement. La grève se passe au lieu de travail. Il faudrait qu'on voit les enseignants sur le lieu de travail, même s'ils grèvent, mais c'est leur droit. Le ministre de l'EPST, Tony Mouabakazadi, qui reconnaît la constitutionnalité de la grève, il faudrait qu'elle respecte la procédure. Il fustige l'illégalité constatée dans celle-ci, mais s'est dit prêt au dialogue avec le partenaire éducatif. Un partenaire ne peut pas abandonner les négociations, les discussions pour aller en grève. On parle du syndicat catholique qui ne m'a jamais déposé son cahier de charges, que j'ignore totalement. Et nous faisons les choses. Le seul correspondant du ministère, c'est l'intersyndical de tous les syndicats des enseignants. C'est comme ça que les choses fonctionnent. A l'issue de cette réunion, le ministre a annoncé la reprise des discussions commissions mixtes au gouvernement, banque syndicale et PST, lesquelles déterminera la dernière décision. Justement, les enseignants du CINECAT tiennent une assemblée générale demain, sauf imprévue. Leurs collègues, beaucoup des membres grévistes, ont été désactivés. Jean-Bosco Pouna annonce des actions de pression contre les décisions du ministre de l'Enseignement. Patricia Ongou. Ces images des écoliers dans la cour de la récréation ont été tournées le lundi 4 octobre, jour de la rentrée scolaire. Une semaine après, les choses ne semblaient pas changer. Selon les syndicats des enseignants, leurs membres observent un mouvement de grève pour revendiquer l'amélioration des conditions de travail. Vous savez que la gratuité rime avec la qualité de l'enseignement, ce que nous n'avons plus aujourd'hui. Et donc, il faut absolument que les gouvernements, nous voulons parler du premier ministre parce que le ministre lui-même n'a pas réussi à convoquer une bonne commission paritaire. Il faut maintenant que les premiers ministres regardent attentivement cette question, sinon les écoles ne vont pas recommencer. Suite à cette paralysie, certains grévistes sont menacés de radiation de liste de paix pour se faire remplacer par de nouvelles unités. Le cas du collège Boboto et du lycée Boussangani. Le SINECAT dénonce une violation de la Constitution. C'est une véritable violation et une atteinte aux droits du travail. Nous, nous allons devoir porter plainte auprès du procureur général près de la Cour de cassation. Demain, nous faisons une grande assemblée générale d'évaluation. Au cours de cette assemblée, nous allons, avec nos différents juristes, notre avocat conseil, on va consolider la plainte que nous allons devoir déposer. Et puis, à travers la République, nous allons organiser des marches pour faire davantage pression au gouvernement. La grève est observée dans les secteurs des écoles conventionnées et non conventionnées. La perturbation du calendrier scolaire aura un impact sur la qualité de la formation. Toujours dans le secteur de l'enseignement, précisément dans les centres de promotion sociale dans la capitale, la rentrée est effective, constat avec Modeste Moutinga, ministre des Affaires sociales, qui a fait la ronde. Joël Maquela, commentaire. Des élèves, les enseignants et le personnel, tous étaient présents dans le centre de promotion sociale CPS. Ces images illustrent l'effectivité de la rentrée scolaire dans le secteur de l'enseignement non formel. Le ministre national des Affaires sociales et la ministre provinciale ont palpé du doigt cette réalité liée à l'effectivité de la reprise de cours pour cette année scolaire 2021-2022. Modeste Moutinga et sa délégation ont été tour à tour au CPS de Bandalungua et de Linguala. Au nom de tous les agents et cadres de la division Iden, nous sommes très ravis par rapport à cette activité parce qu'elle confirme la reprise normale des cours au sein d'un ensemble de promotion sociale. Les responsables du centre ont saisi cette occasion pour soumettre aux ministres leurs préoccupations liées à l'impayement des nouvelles unités. La plupart des enseignants sont des enseignants de nouvelles unités, NU. Ils ont eu leur numéro matriquine et leur notification. C'est le problème d'impayement qui fait problème. Le ministre Moutinga leur a promis d'apporter des solutions dans un bref délai. Laissez-moi ces trois semaines pour que je continue le plaidoyer auprès des autorités. Si je n'arrive pas, nous donnerons les instructions pour que les parents puissent contribuer. Avec la descente du ministre dans ces centres, c'est un début de réponse aux problèmes qui pourront entraver le bon déroulement des activités scolaires dans ce secteur. En soutien à la gratuité, quelques écoles du district de Mohamba ont reçu des bons pipitres pour améliorer les conditions d'études des élèves dans ce district. C'est un geste d'un cadre de l'UDPS Brigitte Mouleka. Alain Bikai. Au total, quatre écoles ont reçu un lot important de pipitres devant leur permettre d'améliorer les conditions d'études des élèves du Mohamba. Souciés d'accompagner les actions du chef de l'État Félix Antoine Tiseke de Chilombo, surtout la gratuité de l'enseignement de base Brigitte Mouleka, cadre à l'Union pour la démocratie et le progrès social, a remis des pipitres à l'école professionnelle des bâtiments et l'épée mouloudique de la commise de l'EMBA. Selon elle, ces pipitres soulageront ont ensopé les conditions d'études dans ces établissements scolaires. L'éducation des bases ça commence ici à l'école primaire. Alors j'ai pensé à nos enfants, comment on peut les aider. Pour assimiler tout ce que vous leur donnez, il faudra être placé dans de bonnes conditions. Nous accompagnons notre chef de l'État dans ce qu'il nous demande tous les jours. Nous voulons à ce que ce que nous faisons aujourd'hui ça puisse se refléter dans l'avenir parce que la jeunesse d'aujourd'hui c'est la relève de demain. Un geste qui a marqué le directeur de ces écoles qui ont appelé les Congolais à emboîter les pas à Brigitte Mouleka. Après ce cadre du parti présidentiel qu'accompagné quelques responsables de la Ligue des Jeunes du Mohamba se rendit à l'école primaire Moulimo-Moussante de Livoulou et à l'Institut Yanzinza d'Engaba pour poser ces mêmes gestes. Profitant de l'occasion les responsables de ces écoles ont eu à exposer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. C'est notamment le manque des infrastructures pour accueillir les élèves et le manque d'eau et de l'électricité dans leurs écoles. Suscité auprès de la jeune fille des nouvelles compétences aujourd'hui le monde célèbre à la journée et lui dédié Gisèle Ndaïa ministre du genre rappelle les filles à améliorer leurs compétences. Message lancé à l'ouverture des 16 journées d'activisme. Yvette Mankontima Instituée depuis 2012 par l'Organisation des Nations Unies la journée internationale de la fille a été une occasion d'intégrer les nouvelles donnes dans la révalorisation de la jeune fille. Autour du thème international génération numérique c'est notre génération auquel s'alignent les thèmes nationaux la voix de la fille compte pour atteindre un monde égalitaire. Sur initiative du ministère du genre enfants et famille les acteurs concernés ont été appelés à s'y mobiliser davantage autour de ces questions essentielles dans le but de susciter auprès des filles de nouvelles compétences pour aborder l'avenir qu'elles choisissent elles-mêmes. Bref, une génération d'innovatrices qui accélère le changement social. Pour la jeune fille du Conseil National de la jeunesse seule l'éducation peut inverser la tendance la gratuité de l'enseignement des bases serait ses léviers. Les tableaux peints par les représentants de l'UNF pied et moins reluisants le droit de la fille serait menacé a-t-il souligné. La patronne du genre Gisèle Ndailou Seba pour Clore a rendu un vivant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tu sais que dit Chilombo en appelant les filles à améliorer leurs compétences dans les domaines du numérique. J'invite donc toutes les filles à saisir de deux mains toutes les opportunités qu'offre le numérique. J'attire cependant leur attention pour s'en servir à bon escient pour leur bien-être afin de participer au développement de la nation congolaise et dans l'intérêt de leur famille. Les activités seront organisées en marge de cette semaine d'activisme sur toute l'étendue du territoire national. Et puis cette simulation dans la peau de la représentante de l'UNFPA Orphélia 16 ans la faye pour toucher le rêve du monde réel on la découvre elle a été suivie par Cédric Keninambo. Dans la peau de la représentante du fonds des Nations Unies pour la population UNFPA à 16 ans seulement ce scénario est un rêve de jeune fille pour Orphélia du UNFPA Est-ce qu'il y a des documents à signer ou des documents pour le patron ? L'exercice paraît plaisant et délicat parfois. Le fait de me mettre dans la peau du représentant de UNFPA et de vivre toutes ces expériences de rencontrer tout le monde ça m'a permis de découvrir que dans le monde réel les gens pensent que ces gens-là ne font rien ils parlent ou se permettent juste de donner des messages à la télé alors que ça n'implique pas que ça ça implique beaucoup de choses beaucoup d'investissements et beaucoup de travail surtout et beaucoup d'efforts physiques c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur les droits des femmes les droits humains parce qu'on met beaucoup en avant la femme mais il ne faut pas oublier que l'homme et la femme sont complémentaires et que tout le monde a droit à des droits tout le monde a droit à des devoirs et que voilà c'est pour tout le monde Pour que ces rêves deviennent réalité il faut donc investir dans la jeune fille qu'elle puisse avoir toutes les chances pour un rôle prépondérant dans la communauté mais aussi l'accès aux nouvelles technologies notamment le numérique Une structure d'assistance aux sociétés en faillite est prête à accompagner les entreprises congolaises le portefeuille a besoin de 8 milliards de dollars américains en termes d'investissement a indiqué Adèle Kaïnda ministre du portefeuille qui a eu des échanges avec ce groupe Angèle Mabialalandou et Litomba Kounda Intervention a fait réalisation services internationaux une entreprise d'assistance aux entreprises en faillite voudrait investir en République démocratique du Congo dans le secteur de l'énergie électrique de l'eau des infrastructures et de minerais son directeur général Gustave Kinda a expliqué à la ministre d'Etat en charge du portefeuille le but de sa venue au pays des Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo nous sommes là avec nos partenaires internationaux pour essayer d'apporter des financements dans des projets de l'Etat et nous nous sommes intéressés à ce ministère pour essayer d'emmener quelque chose et voir ce que nous pouvons faire ensemble aux opérateurs économiques d'ici au Congo ils peuvent s'attendre à quelque chose de sérieux et ça ne serait tardé c'est à dire nous amenons des gros financements pour changer le pays on va voir avec La Poste Pour la princesse Adèle Kinda Maïna le gouvernement a besoin des 8 milliards de dollars américains pour investir dans les entreprises certes mais la première des choses c'est la restructuration de ces entreprises sur base de la revue du portefeuille effectué au mois de juin dernier chaque entreprise ayant son objectif spécifique le plan de relance va se faire par objectif On a parlé d'un naufrage dans ce journal justement le pays travaille pour réduire sensiblement les incidents et les accidents sur le bassin du Congo dans le cadre de la collaboration avec SICOS du matériel radio de communication ce matériel a été réceptionné Christine Lenzo Le matériel des radiocommunications avait été acheté et remis aux états membres de la SICOS concernés par les projets d'appui pour la mise en place de l'observatoire des barrières non physiques dans les bassins du Congo et l'amélioration de la sécurité de la navigation sur les voies d'eau intérieure des pays membres de la SICOS ce lundi 11 octobre c'était le tour de la RDC de bénéficier de ces matériels de radiocommunications et des équipements du bureau national de l'observatoire des barrières non physiques ces matériels acquis sur financement de l'Union Européenne ont été remis symboliquement au vice-ministre des transports Marc Ekila par Madame le secrétaire général de la SICOS Judith Né et Fundem à bord en présence du représentant de l'Union Européenne Paul Ouassoumbouka la cérémonie de ce jour matérialise l'effectivité de la mise en oeuvre du projet d'appui à la réglementation la facilitation la sécurisation et la dérabilité du transport fluvial dans le bassin du cour c'est l'eau d'équipement moderne est composée d'un appareil pour la station fixe de 6 appareils pour les stations mobiles d'un paratonnerre d'un kit d'équipotentialité et d'une batterie aussi des accessoires ces équipements vont renforcer la capacité de la RDC dans les partages d'informations à travers un réseau commet pour une bonne navigation dans les bassins du Congo ou Bangui-Sanga ils vont aussi faciliter la transmission de toutes les informations des appels de détresse entre les unités fluviales d'une part et de l'administration fluviale de chaque pays d'autre part ce qui va réduire le nombre d'accidents et d'incidents sur les fleuves occasion pour l'assistance les ambassadeurs des différents pays membres de la CICOS présents à cette série ont assisté à la signature des procès-verbaux des réceptions de ces dons de l'Union Européenne et ont suivi la présentation de cette structure sous-régionale qui est la CICOS des crédits pour les démunis quelques compatriotes ont été servis dans la commune de Mongafoula ici à Kinshasa par la chambre de commerce d'investissement ils ont été également initiés à l'élaboration des projets bancables pour lutter contre la pauvreté Serge Matin sa descente sur les terrains était de donner l'égo à la série d'action des sensibilisations et des formations à l'entrepreneuriat dans la ville province Kinshasa au cours de cette rencontre riche un échange d'informations Claude Malouma a attiré l'attention de l'assistance sur la lutte contre la faim et la pauvreté rurale et la mendicité ajouté à cela les travails collectifs d'élaboration des projets bancables de développement question d'accroître la prise de conscience de l'impact de l'entrepreneuriat social le président de la chambre de commerce congolaise investissement Congo d'abord a par ailleurs appelé la population de Mongafoula à l'autoprise en charge et à une auto-organisation économiquement outre les lancements de la tournée communale des sensibilisations à l'entrepreneuriat les présidents de la chambre de commerce congolaise investissement Congo d'abord Claude Malouma a également outroyé des petits prêts au prix des mini afin de booster les activités commerciales on a aidé certaines personnes certaines mamas certains papas qui sont des démunis qui puissent faire quelque chose et en attendant nous demandons à ces gens de s'organiser de faire leurs projets pour qu'en fait on puisse booster leurs projets dans les programmes du gouvernement comme dans les programmes latérales où les partenaires peuvent les assister avec pour mot d'ordre récupérer notre pouvoir économique est un des voies patriotiques cette campagne des sensibilisations et d'accompagnement à l'entrepreneuriat va s'étendre sur l'ensemble la ville de Kinshasa messieurs ce journal est terminé merci de l'avoir suivi à travers le monde précisément au lois là-bas où se tient la semaine du tourisme les travaux de la semaine du tourisme je rappelle les principales informations les enseignants ont séché les écoles ceux qui rendent la grève illégale vous avez suivi le ministre Tony Moaba qui a reçu le soutien de quelques syndicats qui se sont rendus dans son cabinet par contre les grévistes dénoncent la violation du statut de l'agent public ils annoncent des actions pour maintenir la pression sur le gouvernement vous avez suivi Jean Bosco Pouna de Sinecate et dans la peau de la représentante de l'UNFPA Orphélia Diwan Povessa 16 ans a incarné la fonction de la représentante de l'UNFPA c'est un rêve d'enfant pour toute jeune fille célébrée aujourd'hui à travers le monde et puis les maïs de Kanyamaka sont en vente à Mboujema et au KC Oriental 38 000 francs pour s'offrir un sac de 50 kilos les preneurs se bousculent et le stock n'est pas limité merci de nous avoir suivi restez fidèles au programme de la RTNC le journal revient à 23h à la présentation Getty au matin je vous retrouve demain 20h à Mboujema